Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes finis ! Eh ben, c'est du travail de manger des cookies. Il n'y a plus qu'une boîte à avaler. Et j'aurai 20 couvercles de boîte. Ce qui veut dire que... Je pourrais avoir la figurine de pyjama man avec la prise de karaté titanesque. Est-ce que je suis impatient ? Sam, on va bientôt dîner. Dîner ? Oh, je ne me sens pas très bien. Ah, je n'ai pas l'impression que c'était moi. Eh ! Eh ! Eh, non seulement ils ont gâché mon dîner, mais maintenant ils sont partis semer la pagaille ailleurs. Il faut que quelqu'un les arrête ! Quelqu'un comme... Pyjama Sam ! Naturellement, il me faut ma cape. Hum, rien ici. Ah, ah ! Très bien, les cookies ! Fini de gâcher les dîners. Pyjama Sam est en route ! Le garde-manger, bien sûr ! Hello ! Il y a quelqu'un ? Il y a personne à part nous. Les pommes de terre. Très bien, les cookies ! Je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que... Eh, ça chatouille ! Arrêtez ça ! Où est-ce que vous m'emmenez ? Oups ! Ouais ! Pyjama Sam ! La lumière baissant ! Appelons Pyjama Sam ! Les problèmes seront réglés si l'on trouve quelqu'un Qui porte des pyjamas et n'apporte rien ! Ouh ! Le soir n'est en... Appelons Pyjama Sam ! Ça alors ! Une réception ! Super, cette fiesta ! Ouais ! Qui est la venue à la soirée ? Qui voudrais-tu inviter ? Sportifs importants et phoniques ! Ça, ça ressemble à un travail pour Pyjama Sam ! Une réception de la vie ! Et ça, nous souhaitons l'avenir ! Car nous, pauvres, pauvres ! Oh ! J'arrive pas à croire que je vais manger en entier ! Vous l'avez mangé Sam ! Ça alors ! Un couvercle de boîte ! Si j'en trouve 20, Je pourrais avoir la figurine de Pyjama Man Avec prise de karaté titanesque ! Ah ! Ah ! Bien ! Merci à tous ! Euh... C'est une réception formidable ! Mais euh... Il faut que je m'en aille maintenant ! C'est presque l'heure de mon dîner ! Et je ne voudrais pas le gâcher ! Maman a fait plein de brocoli ! Oh 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 ! Je suis en prison jusqu'à votre procès le mois prochain ! Le mois prochain ! Mais c'est bientôt l'heure du dîner ! Vous direz ça au jujube ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à la réception ! Alala ! Je ne peux pas rester ici un mois entier ! Il faut que je parte d'ici ! Très bien ! Un couvercle de boîte ! Je m'appelle Sam ! Je m'appelle Florette ! Vous êtes prisonnier politique, vous aussi ? Je ne sais pas ! Je crois que je suis ici parce que j'ai dit que je ne voulais pas gâcher mon dîner ! Hum hum ! Les bonbons ne s'entendent pas toujours très bien avec les autres aliments ! Mais je ne suis pas un aliment ! Hé ! Des bonbons ! J'adore ces trucs ! Ouais ! Hé ! Je crois que c'est... Oups ! Hé ! Je ne voulais rien casser ! Eh bien, peut-être que ceci pourra m'être utile ! J'ai la clé ! Je crois que je mérite une récompense ! J'ai la clé ! Je crois que je mérite une récompense ! Aaaaah ! Hourra ! C'est ouvert ! Sam, vous avez réussi ! Vite ! Sortons d'ici avant qu'ils reviennent ! D'accord ! Allons-y ! Oh, les soldats bonbons! Il vaudrait mieux qu'ils ne nous voient pas. Je dois rejoindre la pyramide des aliments au plus vite. Je suis censée me trouver à la conférence de paix avec les autres délégués. Merci de nous avoir fait sortir de là, Sam. Vous êtes un véritable héros. À bientôt! Ces soldats ne devraient pas venir m'embêter. Après tout, il n'existe pas d'aliments bleus, pas vrai? Mais je préfère ne pas prendre de risques. Ah! Un autre couvercle de boîte! Tu n'irais pas là-bas avec tous ces soldats dans les parages. Waouh! Quel superbe bâtiment! Non, mon général! Non! Salut, carotte! Sam! Hey, je suis bien content de te voir! L'île de la Crinière a de gros ennuis. Crinière? Ouais, Crinière. Voilà le topo. Les gens qui habitent sur l'île de la Crinière sont tous des aliments. D'accord? Le groupe des sucreries et des graisses est en train de prendre le pouvoir. Ils sont si nombreux! Ils créent des problèmes sur toute l'île! Le général Bétrave veut leur déclarer la guerre. Je trouve ça bizarre. Tu as tout compris! Alors, j'ai organisé une conférence de paix. Un membre de chacun des six groupes d'aliments a été désigné pour y participer. Et tous les délégués sont censés se retrouver ici, à la pyramide, pour régler leurs différends. Il me semble que Florette avait parlé de quelque chose dans ce genre. C'est vrai! Elle fait partie des délégués. Le problème, c'est qu'il n'y en a que deux, alors qu'ils devraient être six. C'est une très mauvaise nouvelle. Nous devons rassembler tout le monde, où la conférence n'aura pas lieu. Quoi? La conférence est annulée? Très bien! Ça y est! Ça signifie... La guerre! Non, mon général, non! La conférence est toujours à l'ordre du jour. Un autre couvercle de boîte! Oh, encore une chose, Sam! Je dois rester ici et empêcher le général de déclarer la guerre. Alors il faut que quelqu'un d'autre retrouve les quatre délégués et les amène ici. Ils ont dû avoir des ennuis, sinon ils seraient déjà là. Je peux les trouver pour toi. Pyjama Sam aide toujours ceux qui en ont besoin. Mais comment vais-je les reconnaître? Ça, c'est facile. Ils portent tous des canotiers. Florette et Luc Dandy sont ici. Les délégués qui manquent sont... Charles Chédard, Haricot 47, Granny Smith et Bernard Baguette. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bataillon de bonbons vient le traverser le promontoire! La guerre, je vous dis! Non, mon général, attendez! Mon dieu! Je ferai mieux de retrouver ces délégués et de les ramener ici le plus vite possible. Voilà un autre couvercle de boîte! Salut, Florette! Je suppose que ça doit être la conférence de paix, pas vrai? Oui, c'est exact. Je suis bien content de vous revoir, Sam. Ça alors! Cécile, céleri, garniché. Bon pour... Une leçon de danse. Gratuite. Ça alors! J'aime bien danser, moi! Salut! Je m'appelle Sam. Vous êtes la bibliothécaire, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Pourquoi pleurez-vous? Je peux vous aider? Oh, non, merci. C'est ce... Ce livre que je suis en train de lire. Il est très triste. Quel livre êtes-vous en train de lire? C'est un classique? C'est un classique? Oh, eh bien, c'est... Vous voyez, une sorte de... Oh, ok, ce n'est pas un classique. Le titre est Passion à Pittsburgh. Je l'ai acheté au supermarché. Satisfait? Bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Bien entendu. Eh bien, ne le racontez pas partout. Et nous, les bibliothécaires, nous avons une réputation à préserver. Ok, je garderai le secret. Merci. Eh, un grand beignet. Et c'est une balançoire. Oui! Oui! Ah! Salut, je m'appelle Boubou. Euh, salut, je m'appelle Sam. Je suis désolé, je n'ai pas réalisé que tu étais... Je veux dire, j'aurais dû demander. Bon, pas de problème, j'adore me balancer. Que pourrais-je faire d'autre accrocher ainsi à un arbre? C'est vrai. Oh, mon Dieu! Je suis bien content de flotter. Oh, l'eau est vraiment bonne aujourd'hui. Un autre couvercle de boisse. Mais pourquoi tu viens pas nager, Sam? Elle est bonne. Je n'ai pas envie de trop me mouiller avant le dîner. Mais tu pourrais peut-être m'emmener faire un tour? Bien sûr! En route! Wow, quel embouteillage! Rien qu'en frites! Hello! Bonjour, la frite! Je ne suis pas une frite. Je m'appelle Pyjama Sam. Ah! Dommage! Vous aimez les frites? J'adore les frites! Surtout avec du réfort. Hum, le réfort! Moi, je ne les mange qu'avec du réfort. Alors, il n'y a plus moyen de m'arrêter. Je les aime avec du ketchup. Eh bien, chacun son goût. Hé, c'est génial! Regardez-moi toutes ces sauces. Oui, c'est un arbre à condiments. Hé, du ketchup! Le ketchup, c'est bon avec tout. C'est de la mayonnaise. Maman, on met sur les oeufs à la diable. Miam! Ça, c'est du vinaigre. Tout seul, ça a un goût affreux. Mais c'est bon dans les salades et plein d'autres choses. Hum, de la moutarde. J'adore la moutarde dans mes sandwiches. C'est de la sauce aigre douce. Celle que l'on fait à partir de cornichons. Ça, c'est de la sauce teriyaki. Maman aime bien l'utiliser quand elle cuisine. Hum, de la sauce piquante. Et celle-là est vraiment très épicée. De la sauce barbecue. J'en mets sur mes petits pois. Maman trouve que je suis fou, mais c'est bon. Er, qu'est du réfort! Ce truc est trop fort pour moi. Mais certaines personnes aiment ça. Je vais quand même prendre ce réfort. Il pourrait me servir. Eh, c'est quoi, ça? C'est du réfort? Oui! Mon Dieu! Eh bien, moi qui ne voulais pas me mouiller, j'ai trouvé ça amusant! Tiens, encore un couvercle de boîte. J'espère que je vais en trouver 20. On y va? Allons-y! Oh, ça donne ma chair de poule ici. Oui, ne traînons pas trop longtemps. Ok. Qu'est-ce que vous sautez tous ainsi? T'as ne saut pas, on danse. Mais ça s'appelle le bogo. Bonjour, je m'appelle Pyjama Sam. Vous faites partie des délégués à la conférence de paix? C'est juste. Je m'appelle Granny Smith. Je sais, Smith, avec un Y. Voulez-vous prononcer le bien? Oui, dame. Et je voudrais encore ajouter une chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Vous pensez que vous pourriez arrêter de danser pour laisser passer cette vieille dame? Arrêter de danser? Pas question, il faut qu'on danse. Et touchez pas à notre liberté d'expression. Tu m'appelles Sam. Tu voudrais bien encore un tour. En route! Bienvenue dans le Piémont. Tiens, encore un couvercle de boîte. J'espère que je vais en trouver 20. Bonjour, jeune homme! Que pouvons-nous faire pour vous? Mon nom est Sam. C'est un plaisir de vous rencontrer, Sam. Je m'appelle Cécile Cellerie. Et voici ma soeur, Céline Cellerie. Hello! Hello! Nous enseignons la danse et l'étiquette. Et vous, que faites-vous? En ce moment, j'aide une carotte à éviter une guerre en retrouvant des délégués de paix et en les amenant à une grande conférence. C'est adorable! C'est adorable! La guerre est toujours épouvantable! Excusez-moi. Oui? J'ai un bon pour une leçon gratuite de danse. Oh, je suis désolée. Je ne peux pas honorer ce bon pour l'instant. Pas avant d'avoir de nouvelles chaussures. De nouvelles chaussures? Oui, les soldats bonbons ont réquisitionné les anciennes à titre de bâton de transport. Et j'ai beaucoup de mal à m'en procurer de nouvelles. Elle est très difficile à chausser. C'est exact. Je chasse du 126. Vous voyez? Est-ce vraiment nécessaire, très cher? Désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Salut! Hello! Êtes-vous supposé rejoindre la conférence de paix? Oui, mais ils sont tous en grève. Et du coup, je me retrouve bloqué ici. Tiens, encore un couvercle de boîte. Salut, je m'appelle Sam. Oh, salut. Quelque chose ne va pas? Eh bien, je suis contre-maître ici à l'usine. Et tous les ouvriers se sont mis en grève. Oh, c'est une vraie plaie. Oh! C'est quoi tous ces papiers? Ce sont les revendications des ouvriers en grève. En tant que contre-maître, c'est à moi de les examiner. Et celui du dessus? Les haricots rouges veulent des toilettes plus grandes. Mais je ne sais même pas combien ils sont. Je pensais que c'était inscrit quelque part ici. Vous ne pourriez pas aller les compter vous-même? Oui, je suppose que je vais devoir faire ça. Eh bien, rien de tel que maintenant. Garde-vous. Oh, voyons. Très bien. Un couvercle de boîte. Très bien. Bien comme vous étiez. Et même, regardez un peu ce qui est écrit sur le panneau. Les haricots rouges sont les meilleurs. Et ils nous aiment bien, en fait. Regardez ce qui est écrit sur leur panneau là-bas. Les bonbons haricots sont géniaux. Mais ils nous aiment bien, alors. Salauds. Mais... Mais ils travaillent. J'ai vu ce que vous avez fait là-bas. C'était vraiment futé. Merci. Et ça m'a permis d'en redescendre. Le ciel en soit loué. Pyjama Sam met toujours les gens en détresse. Vous êtes un vrai héros. J'aimerais bien rester pour bavarder un peu, mais je suis en retard à la conférence de paix. Au revoir. À plus. Bon, un de sauver. Il n'en reste plus que trois. En vrai. En vrai. En vrai. Allez, Boubou, en route. D'accord. Excusez-moi, mais pourquoi avez-vous un sac sur la tête? Hein? Quoi? Oh. Je me cachais les soldats bonbons, mec. Ils sont partis. Je ne vois personne. Super. Merci de m'avoir réveillé, mon vieux. Je m'appelle Zach Zook. Je m'appelle Pyjama Sam. Hey. C'est cool. Des Pyjama Sam. Tu pèses dans les 21 kilos? Je ne sais pas. Zach Zook ne se trompe jamais sur ces choses-là, mec. Tu pèses 21 kilos. Ok. Vous pensez que je pourrais prendre votre sac? Quelqu'un après toi? Bien sûr. Prends-le, mec. Je n'en ai plus besoin. Salut, vous vendez des ballons? Inscrivez ce garçon à l'université. C'est un génie. Je n'y arriverai jamais comme ça. Super. Un autre couvercle de boîte. Veuillez poser pour la photo, s'il vous plaît. Un autre couvercle de boîte. Salut, je m'appelle Pyjama Sam. Vous êtes l'un des délégués de la conférence de paix? Certainement. Je suis Bernard Baguette du groupe des pains et céréales. Vous pourriez me faire descendre de là? Hélas non, je suis coincé. La grande roue ne tourne plus. Elle n'est plus alimentée en énergie. L'appareil de musculation qui se trouve sur la plage l'alimente en énergie. Mais comme personne ne s'entraîne pour l'instant, elle ne tourne pas. Eh bien, je vais tâcher de trouver une solution. Merci. Il ne serait pas bon pour la conférence de paix que Bernard Baguette n'y participe pas. Super. Un autre couvercle de boîte. Cet appareil de musculation est relié à la grande roue. Ouais, c'est vrai, mec. Quand on fait de la muscu, ça fait tourner la roue. Eh, vous avez l'air en pleine forme. Ouais. Oh, on le sait. Salut. Quoi de neuf? Oh, rien de spécial. On se fait simplement doré. Tu vois? Dites, vous ne devriez pas être en train de faire de la musculation. Pas maintenant, mec. On est occupé. On doit dessiner ses brioches pour notre cours d'art. Comment faites-vous pour savoir que vous êtes doré à point? Je veux dire, on utilise une minuterie, tu vois. Les HBM seront terminés lorsque ça sonnera. Ah, ce sable est plutôt lourd. Il n'y a pas de sable à sortir de là. Eh ben... Il y a deux pelletés dans le sac. Le sable, c'est lourd. Mais sérieusement, laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qu'il fait? Ha, 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 plop, plop, plop. Une orange retenant sa respiration. Hé, vous n'êtes pas drôle. Faites revenir l'autre type. Vous n'avez pas compris. Orange. Respiration. Plop, plop, plop. Arrête d'où, mon gars. C'est vrai, il n'est pas très drôle. Mais, dites-moi, que pensez-vous de ces chaussures, hm? Merci. Merci. Ok. Et maintenant, Tom Rutabaga, le roi du toc-toc. Vos applaudissements pour Mickey Hollandaise, mes amis. Mickey Hollandaise et ses grandes chaussures qui baladent. Très bien, les amis. Écoutez ça, vous allez en tomber de votre siège. Tac, tac. Qui est là? Poichiche. Poichiche qui? Poichiche que je vous fais plus rire que Mickey Hollandaise. Oh, écoutez celle-là. Super. Un autre couvercle de boîte. Ok, vous êtes prêts? Tac, tac. Qui est là? Salut. Je, euh, j'ai vu votre spectacle. Dites-moi la vérité. J'étais mauvais. Eh ben... Je le savais. Je suis lamentable. Non, je ne dirai pas ça. Je ne suis pas parvenu à raconter une blague décente depuis que ces soldats bonbons sont passés par ici. et ont mis mes fiches en désordre. Je suis un comique lamentable. Laissez-moi jeter un coup d'œil à vos fiches. Je parviendrai peut-être à les remettre en ordre. Allez-y. Un public riant à en perdre la tête. Qu'est-ce qui est rond? Acidulé et bleu. Une orange retenant sa respiration. Une orange retenant sa respiration. Je crois que celle-ci est amusante. Je crois que celle-ci est amusante. De la salade, ça pourrait marcher. Pour celle-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vous en avez... Ça pourrait être mieux. Ça pourrait marcher. Tenez, pourquoi ne pas les essayer maintenant? Et je pense que vous avez raison. Je les trouve vraiment mieux. Je vais les essayer. Je vais les essayer sans les chaussures. Qu'est-ce qui est rond? assis du lait et bleu. Une orange retenant sa respiration. Elvis aimait aussi me demander qu'est-ce qui est petit et rouge et fait du sang à l'heure. Personne. C'est une fraise conduisant une voiture. Oh ouais ! Et voici un des plus grands mystères. Que faut-il pour faire une salade, construire un bateau et se brosser les dents ? De la salade, du bois et une brosse à dents. D'accord. Qu'est-ce qui a des rayures jaunes et vertes si sans pattes et de grandes mandibules ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais vous en avez un sur l'épaule. Mais ce n'était qu'une blague. Je ne vous ai pas fait trop peur, j'espère. Et maintenant, qui sait ce qui fait ha 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 plop 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 ? Un public riant à en perdre la tête. Hé, ça a bien marché ! Ça a été ma meilleure prestation. Et c'est à vous que je la dois. Merci d'avoir remis mes blagues en ordre et ma carrière sur les rails. Vous en prie. Quant à vous, encombrante chaussure, je n'ai plus besoin de vous. Maintenant, jeune homme, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille discuter un peu avec mon agent. Un couvercle de boîte. Il a dit qu'il n'en avait plus besoin. Donc, je pense que je peux les emporter. Cette citrouille n'a presque pas été utilisée. Ce serait une honte de la jeter. Je peux vous dire que vous êtes en public d'un choix. Patate ! Qui est là ? Rit ! Rit qui ? N'rigole pas ! Viens ouvrir ! Je gêne dehors ! Vous aimez vendre des ballons ? Oh oui, c'est la concrétisation de tous mes rêves. Hé, ils sont chouettes, ceux-là ! Oups ! Ma saleté de la seille ! Passe leur vie à se dédouer ! Tiens, gamin, tu veux bien me les tenir ? D'accord ! Oups ! Oups ! Oups, ça sonne ! On est à point, les filles ! Les horaires de bronzage maximum sont finis ! Salut, les garçons ! Allez, on va s'offrir une glace ! Oh ! Là, on a un pinceau ! Ah, j'espère qu'elles vont revenir demain ! Qu'est-ce qu'on va faire d'ici-là ? Encore un peu de muscu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ouais ! D'accord ! En vrai ? En vrai ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? La roue ! Elle tourne ! Je suis sauvé ! Au secours ! Courage, mon ami ! Vous devez vous agripper à la roue ! Zut ! Ah, excellent ! Nous voilà maintenant tous les deux sauvés ! Et je peux poursuivre mon chemin vers la conférence de paix ! Guy, qu'est-ce qu'il est arrivé après ? Oh, là-bas ! Oh, de toute façon, il fallait que je change de métier ! Vous pourriez peut-être relancer une compagnie de taxi ? Je vais me rendre à la pyramide des aliments ! Vous pouvez m'y conduire ? Certainement, grimper ! Au revoir, mon ami pyjama ! Au revoir ! Deux te sauvés ! Plus que deux ! Viens, Boubou, allons-y ! D'accord ! Sous-titrage FRX On gelé ! Excusez-moi, excusez-moi, je me suis dit que vous aimeriez peut-être avoir ces chaussures. Oh mon dieu, elles sont merveilleuses, je n'ai jamais vu de chaussures aussi que ces chaussures-là. Et elles me vont, elles me vont à la perfection. Elles sont si confortables, je peux danser à nouveau ? Oh merci, merci, je ne me remercie. Nous en prie. Excusez-moi. Oui ? Je peux utiliser mon bon de cours de danse maintenant ? Vous voulez dire, puis-je, n'est-ce pas ? Oui, Madame. Extraordinaire, c'est exactement ça. Valser est très facile une fois qu'on a compris le truc. Et un, deux, trois, un, deux, trois. Oui, vous vous débrouillez très bien. C'est marrant. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout le temps dont nous disposons. J'adore la danse. Merci. Revenez nous voir. Allez, Boubou, en route. D'accord. Oh, je pense. Bon, tout le temps. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. C'est marrant. Et ce n'est pas ? Oh, non. Oh, non. Vous n'êtes jamais fatigué ? Nous, fatigué ? Assurement pas de danser. Vous devriez peut-être essayer une autre danse. On ne peut pas. On ne connaît aucune autre danse. Vous savez qu'en secouant les boîtes de soda, on risque de les faire exploser. Ouais, ouais, lâche-moi les bulles, mec. Je ferais bien encore un tour. En route. Dites, je me demandais... Oh, oh, oh ! Que fait-on quand on voit une pote, jeune homme ? Euh... Il faut taper dessus, je suppose. Bonjour, jeune homme ! En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ? Avez-vous vu quelqu'un avec un canotier dans les parages ? Un canotier ? Il me semble que l'un des haricots du chantier de construction en portait un. Quand dis-tu, Cécile ? Oui, peut-être. Mais j'essaie de ne pas penser à ces légumes vulgaires. Ils sont d'un brouillon. Allez, Boubou, en route ! D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Halt ! C'est réservé au Cucurbitacé. Cela veut dire que je ne peux pas entrer ? Oh, eh bien, voyons... C'est interdit au Cucurbitacé. C'est réservé au Cucurbitacé ? Non, ce n'est pas ça. C'est réservé au Cucurbitacé. Oh, réservé au Cucurbitacé. C'est ça. Et... Ce n'est pas une Cucurbitacé. C'est réservé au Cucurbitacé, donc... Regardez, une patate douce. Où ça ? C'est... Je ne vois personne. Oh, bonjour, monsieur. Bienvenue au Complexe A, monsieur... Euh, Cucurbitacé. Sam Cucurbitacé. Monsieur Cucurbitacé. Parfait. Oui, oui, c'est... c'est... parfait. Tu crois que je vais entrer maintenant. Halte! C'est... Attendez une minute. C'est réservé aux cucurbits tassés. Pas vrai? Oui, c'est une cucurbits tassée. Alors je suppose que ça veut dire que... Euh... Cela veut dire qu'on doit le laisser rentrer. Ha ha! C'est plus étroit que le placard du hall à la maison. Ah! Un autre couvercle de boîte. Je parie qu'on peut voir le monde entier avec ce truc. Il y a quelqu'un dans un ballon entre ces deux montagnes. Il a un canotier. Ce doit être un des délégués. Cool! Regardez! Un hippopotame bleu! Là? Ça... c'est quoi au juste? Un autre couvercle de boîte. C'est ça! Excusez-moi. Vous pourriez me laisser passer? Fin de travail! Tiens, encore un couvercle de boîte. J'espère que je vais en trouver vingt. Je m'appelle Sam. On m'appelle Syllabus, le sage. Pour des raisons que j'ignore. Et alors? Je suis assis ici, au sommet du monde de la sagesse. Et je sonde les grands mystères de l'univers. Sur quoi méditez-vous en ce moment? Pourquoi portez-vous un pyjama et une cape? Est-ce que c'est l'un des grands mystères de l'univers? Non, je me posais simplement la question. Ah, eh bien, je m'appelle Pyjama Sam. Je vois. Waouh! C'est vraiment une grande trompe. Oui, on l'appelle la trompe de célébration. J'aime bien souffler dedans quand j'ai trouvé la réponse à une question qui me préoccupe. Qu'est-ce qui se passe quand on souffle dedans? Essayez. Et rendez-vous compte par vous-même. C'est fort! Pas si fort la prochaine fois. Eh, une nacelle! Je me demande où elle va. Hello! Bonjour! Vous portez un canotier. Etes-vous l'un des délégués à la conférence de paix? C'est juste! Je m'appelle Charles Chénard, le fromage de l'aventure. Je suis en route vers la conférence. Mais mon ballon s'est retrouvé collé à cette saleté de nuages en barbe à papa. Il y en avait pas autant avant. Je m'appelle Pijama Sam. Vous voulez que je vous emmène? Je ne peux pas abandonner mon ballon. Mais vous pouvez faire quelque chose pour m'aider. Pijama Sam, il y a toujours ceux qui sont en difficulté. Eh bien, c'est moi! Vous voyez, je dois ajouter du lest au ballon pour qu'il se décolle et redescende doucement. Pourquoi ne pas grimper à bord? Non, non! Vous voyez, il faut que ce soit juste le poids suffisant, sinon je vais descendre trop vite et m'écraser. Oh! Bien! De combien de lest avez-vous besoin? Le problème est là, je n'en suis pas sûr. Il me faut au total 5 kilos de sable. Cependant, un sac est déjà accroché au ballon. Et je n'arrive pas à voir combien il pèse. Est-ce que vous le voyez, de là où vous vous trouvez? Non, mais je crois savoir où trouver ça. Je vous en serai très reconnaissant. Ça... Ça fait partie deux pas que les filles explorer dans un terrain knockANGALL. Si me получается, les filles arrogant peut heavily� se décoller. Ça fait partie des filles en entalisant. Alors, essayez-y avec la jeunanimie ! Je pourrais avoir encore besoin d'un de ces bons pour une méchante dense. Super ! Un autre couvercle de boîte. J'espère ne plus jamais devoir retourner en prison. Si on retournait faire un tour, bien sûr ! Quand tu veux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Mon Dieu ! Eh bien, il y a du travail ! Très bien ! Écoutez-vous tous, choisissez un partenaire, nous allons apprendre à valser. Maintenant, regardez bien et faites comme nous ! Et un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Bien ! Attention ! Attention ! Attention ! Une vieille dame traverse ! Bonté divine ! J'ai bien cru que je ne m'en sortirai jamais ! Les jeunes n'ont plus aucun respect aujourd'hui ! Acceptez-vous, jeune homme, bien entendu ! Vous m'avez vraiment aidé en faisant cesser ces épouvantables choses ! Et jamais ça met toujours les personnes en difficulté ! C'est une bonne chose ! J'adorerais rester pour danser un peu ! Mais il faut que j'y aille ! On m'attend à la conférence ! Au revoir ! Et merci ! Au revoir ! Trois de sauver ! Plus qu'un à secourir ! Pourquoi n'avez-vous pas de ventouche comme les autres ? Je l'ai perdu l'autre jour ! En faisant du ski ! Cela n'a pas beaucoup d'importance ! Puisque je m'occupe essentiellement de la paperasse ! Je ferais bien encore un tour ! En route ! Je ferais bien encore un tour ! En route ! Jes ! En route ! Je suis plus grand. ... Il y a trois pelletées dans le sac. J'ai quatre pelletées dans ce sac. Cinq pelletées dans le sac. Le sable, c'est lourd. Tu ferais bien encore un tour. En route! Le sable, c'est lourd. 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 Sous-titrage ST' 501 Peut-être que ce sac de sable va vous permettre de vous décoincer. Ah, magnifique ! Merci. Ça marche ! Yeah ! Merci, jeune homme ! Vous êtes un génie ! Je file en direction de la conférence de paix. Bonne chance ! Je crois que tous les délégués sont tirés d'affaires. Je ferai mieux de rejoindre moi aussi la pyramide des aliments pour m'assurer que tout se passe bien. Pour votre santé, je vous assure qu'il faudrait qu'il n'y ait que des produits laitiers à vos repas. Mais ce sont les pains qui sont les aliments les plus sains. Salut tout le monde ! Comment ça va ? Croustillon, ici, croit être en meilleure santé que moi. Ce fromage est déjà rance, je ne peux pas négocier avec lui. Euh... Vous êtes des crétins, tous les deux ! Rien ne vaut les haricots ! Bah, les vernes ! Les fruits sont la nourriture essentielle des repas et des desserts ! Qu'est-ce que vous en savez, vieilles pommes sauvages ? Beaucoup plus que vous ! Chose informe ! S'il vous plaît, ne commençons pas à nous traiter de tous les noms ! Qui vous a nommé chef ? Mauvais herbe ! Tête plate ! Pauvre arbuste ! Entrez ! Gros tas ! Bon à rien ! Arrgh ! Petit morceau ! Mauvais atout ! Cerveau en miettes ! Stop ! Qu'est-ce passé d'ici ? Il me semble avoir entendu crier ! Ça signifie... La guerre ! Non, non. Vous êtes stupide de vous disputer comme ça ! S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est qu'aucune nourriture n'est une île. Quoi ? De quoi parlez-vous ? Vous vous disputez tous les deux pour savoir si le fromage est meilleur que le pain ou l'inverse. Mais il faut du fromage et du pain pour faire un sandwich au fromage, qui est sans doute le meilleur aliment qui soit. Et aucun de vous deux ne peut y parvenir sans l'autre. C'est vrai ! Un sandwich au fromage ! Et il y a plein d'autres choses encore ! Il y a le beurre de cacahuète et la confiture, les macaronis et le fromage, les pêches et la crème. Les meilleures choses à manger sont composées de plusieurs aliments. Voilà ce que vous devriez tous faire au lieu de vous disputer. Travaillez en commun afin de créer de nouveaux plats. Du neuf, mieux ? Bien entendu ! Un sandwich pomme, brocoli, haricots, fromage et sucette par exemple. Le gamin a raison ! Nous avons agi très stupidement ! Topez-la, partenaire ! Travaillez bien ! Ouais ! Allons-y ! Collaborer ? Coopérer ? Eh bien, cela signifie... La paix, mon général ! La paix ! Exactement ! Dans ce cas, je déclare solennellement, officiellement et irrévocablement, La paix ! Sacré discours, Sam ! On peut dire que tu as sauvé la situation ! Je suis content d'avoir pu vous aider. Pourriez-vous rester pour nous aider à construire l'avenir ? Ou bien devez-vous rentrer à la maison pour le dîner ? Dîner ? Oh mon Dieu, je l'avais oublié ! Sous-titrage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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